Salut à tous, c'est BisBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 938 du ZapImage. On commence directement avec le match avancé de cette douzième journée de Ligue 1. C'était le choc des extrêmes. L'équipe dernière du championnat avant la journée hier. Donc Dijon qui recevait l'équipe leader, le Paris Saint-Germain est énorme surprise parce que c'est Dijon qui s'est imposé 2-1. Donc pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que je suis abonné à cette équipe de Dijon. Donc j'étais au stade et je suis vraiment content de la victoire de Dijon. Pourtant je soutiens aussi Paris et bien sûr en championnat. Dijon a besoin de plus de points que l'équipe du PSG. Parce que le PSG sera sacré champion de France. Et Dijon qui était dernier avant ce match, on remonte un petit peu au classement. Donc très belle victoire parce qu'on était quand même mené 1-0. Parce que Mbappé comme d'habitude sur ces derniers matchs, il a été une fois de plus buteur hier. Et Chouard et Cadiz, deux recrues cet été. Donc on a été décisif côté Dijonais. Donc magnifique victoire du DFCO. Ensuite on continue avec les stats de cette rencontre. Donc sans surprise, niveau possession, c'est le Paris Saint-Germain qui a quasiment eu 7 fois sur 10. Le ballon dans ce match, c'est le niveau tir. Le PSG aussi a fait 20 tirs dans cette rencontre. Mais vraiment surprenant pour le PSG. 20 tirs, seulement 4 tirs cadrés. C'est pour ça peut-être qu'ils ont perdu le match hier. Ils n'ont pas été assez efficaces devant le but. Parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasions. C'est vrai que Dijon a eu beaucoup de chance hier. Parce que Paris a touché deux fois le poteau. Et bien sûr qu'il faut mettre le ballon au fond des filets. Alors que Dijon a 10 tirs, 6 cadrés. Donc c'est peut-être là que ça a fait la différence au niveau du score à la fin du match. Donc très beau succès des Dijonais. Ensuite les gars, on revient sur un genre du Paris Saint-Germain. Encore une fois décisif hier. Ça aurait le dimarrière sur ses 4 derniers matchs. Donc 2 buts et 7 passes décisives. Donc hier, c'est lui qui a fait la passe D pour Kylian Mbappé. Et pour revenir sur le krach français. Donc qui est en feu en ce moment. L'international français a inscrit 7 buts lors de ses 4 derniers matchs. Toutes compétitions confondues. Donc un but, une fois de plus, pour Mbappé hier. Ensuite, on peut voir que Dijon est la 17ème équipe de Ligue 1 à avoir battu le Paris Saint-Germain depuis décembre 2011. Donc décembre 2011, c'est quand QSI, donc Qatar Sport Investissement, a racheté l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc toutes ces équipes-là ont battu une fois ou plusieurs fois l'équipe du PSG. Parce qu'il y a des équipes comme Rennes ou même Lyon qui ont battu je crois 4 fois l'équipe du PSG depuis 2011. Donc voilà, il commence à avoir quelques clubs français à avoir battu cette énorme équipe du Paris Saint-Germain. Et pour finir les gars sur cette rencontre, donc j'ai trouvé un petit montage sur Twitter. Donc ça commence avec bien sûr le pot de moutarde de Dijon et Kylian Mbappé avec sa célébration quand il se frotte les yeux. Donc là une petite photo insolide. Ensuite, j'étais un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc dans pas longtemps, dans une heure les gars, AS Roma contre Naples en Serie A. On peut voir aussi un beau arsenal contre Wolverhampton ou même un Manchester City contre Sompton. Et en fin de journée les gars, le Barça ira du côté de l'éventé à 16h, Marseille à 17h30. On peut voir ce soir 21h le Real Madrid contre le Betis, Séville. Ensuite, avant ce nouveau week-end de championnat retour sur les clubs les plus en forme du moment. Donc on peut voir actuellement, c'est Liverpool sur leurs 6 derniers matchs. Quand même 5 victoires et un match nul pour l'équipe de Liverpool. Donc on peut voir le PSG. Cette photo-là a été prise avant le match hier soir. Parce que normalement, ils ne seraient plus dans ce top 10 à eux qui sont inclinés. Hier soir, on peut voir qu'il y a des équipes comme l'AIS Monaco qui est actuellement 9e des équipes les plus en forme en Europe. Ensuite, on va souhaiter un joyeux anniversaire aujourd'hui au club de la Juventus en Italie. Qui fête aujourd'hui ses 122 ans d'existence. Donc retour sur les logos qui ont fait l'histoire du club. Donc actuellement, c'est ce logo que je trouve plutôt moyen par rapport au précédent depuis 2011-2017. C'était vraiment ça le plus beau logo, on peut dire, de l'histoire de la Juventus. Donc voilà les gars, une petite info sur ce club de la Juve. Et pour finir avec la Juventus, donc le palmarès depuis 122 ans. Donc 35 séries A, quand même, ils ont remporté. C'est le club qui va leur remporter le plus. De titres de champions d'Italie. 13 Coupes d'Italie, deux fois la Ligue des Champions, deux fois la Coupe Intertoto. Donc ça, c'est une ancienne Coupe d'Europe qui a été supprimée il y a pas mal d'années. Trois fois l'Europa League et une Super Coupe d'Europe. Ensuite, officiel Samuel Umtiti est forfait pour affronter l'éventé cet après-midi. Donc c'est à 16h. Une fois de plus, blessé Samuel Umtiti aussi. Ousmane Demmelé n'est pas convoqué vu qu'il avait pris un carton rouge lors du dernier match de l'équipe du FC Barça. Donc les deux joueurs français ne seront pas sur la pelouse de l'éventé cet après-midi. Ensuite, voici les coachs nommés pour le titre d'entraîneur du mois d'octobre en première ligue. Donc pour le mois d'août et le mois de septembre. C'était Georgian Club, l'entraîneur de Liverpool. Donc une fois de plus, il est nommé à Georgian Club. Ainsi que Lampard, Potter, Smith et Rodgers, l'entraîneur de Leicester. Donc normalement, pour moi, ça sera Frank Lampard avec son équipe de Chelsea courant octobre. Tous les matchs qu'ils ont disputés, ça n'a été que des victoires pour l'équipe de Chelsea. Donc normalement, ça sera Frank Lampard, l'entraîneur du mois d'octobre. Et cette fois-ci, regardez les six joueurs nommés pour remporter le titre de joueur du mois d'octobre en première ligue. Donc on a le choix entre Greenwich, Gooddogan, Anderson, le gardien de Sheffield, William Vardy ou Thielmans dans ce genre de Monaco. Donc pour moi, ça devrait être Jamie Vardy. Ensuite, voici le classement des 10 effectifs les plus chers d'Europe selon Transfermark. Donc sans surprise, c'est l'équipe anglaise de Manchester City. Donc si on vend tous les joueurs de l'effectif de Manchester City, donc City pourrait récupérer plus de 1,288,000,000 euros sur le marché des transferts. Deuxième, Real Madrid, troisième, Barça. On peut voir que le PSG est actuellement cinquième avec un peu plus de 1,000,000 euros s'il vendait. Tous leurs joueurs. Ensuite, on va parler d'Antonio Conte. L'entraîneur de l'Inter aurait fixé ses priorités pour le mois de 2 janvier avec deux joueurs déjà identifiés. Le milieu, Barcelonais, Arturo Vidal et Matteo Darmian, le défenseur de l'équipe de Parme. Donc c'est les deux priorités pour l'équipe de l'Inter pendant ce mercato hivernal. Ensuite, selon le journal 20 minutes, Atem Benarfa pourrait rejoindre le FC Nantes. Donc Guita, le président de Nantes et Gourcuf, l'entraîneur, sont OK. Le club attendrait donc la décision du joueur. Le joueur serait OK pour arriver du côté du FC Nantes. N'oubliez pas qu'actuellement, ils sont deuxième du classement du FC Nantes. Et certainement, Atem Benarfa, qui est libre de tout contrat, va s'engager avec le club dans les prochaines heures. Donc Christian Gourcuf n'est pas contre une éventuelle arrivée de Atem Benarfa à Nantes. Il a dit que j'ai la prétention d'avoir un projet. Et si des bongeurs veulent nous rejoindre, je n'ai pas de raison d'avoir deux rejets. Donc ça devrait se faire dans les prochaines heures. Ensuite, officiel, Assen, libre de tout contrat, s'engage jusqu'en juin prochain avec le Cercle Bruges, futur adversaire du Paris Saint-Germain, mercredi en Ligue des Champions. Donc il s'engage libre de tout contrat, vu que c'est un ancien joueur de Nice. Et Nice n'a pas prolongé son contrat l'été dernier. Donc il arrive gratos avec le club en Belgique. Ensuite, une déclaration de Zinedine Zidane sur Kylian Mbappé. Il a dit ce qu'il fait. Ce n'est pas surprenant, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Il le démontre avec ses stats. C'est vrai que depuis le début de saison, malgré sa blessure qui lui a coûté quasiment un mois de compétition, il a des énormes stats. Le joueur français, il le démontre un match après match. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Zidane sur Eden Hazard. Tout le monde a envie de voir Eden à son meilleur niveau. Mais moi, je vois qu'il s'améliore de jour en jour. On sera tous très contents de lui très vite, j'en suis sûr. Parce qu'actuellement, c'est encore toujours un Eden Hazard en rodage. On sait qu'il peut faire beaucoup mieux. L'international belge. Et Zidane dit que plus les semaines vont passer, plus il va s'adapter au club et plus il sera plus fort. Et pour finir avec Zidane, il parle du match ce soir contre le Betis-Evil et surtout de Nabil Fekir. Donc Fekir, il s'intègre bien. Il joue, il a des qualités, il démontre son potentiel avec le Betis. Je ne suis pas surpris qu'il se mette à marquer comme sur son dernier match. Donc pour le Real Madrid, ça va être l'élément à surveiller ce soir. Ensuite, on continue avec le Real Madrid. Il veut se débarrasser de deux indésirables cet hiver. Donc Zidane veut mettre deux joueurs à la porte en janvier. Donc on commence avec le premier. Le premier, c'est Brahim Diaz acheté l'été dernier. Du côté de Manchester City, donc jeune joueur espagnol. Donc pour lui, ce serait plus après, dès janvier, puisqu'il a besoin de jouer. Et le problème, c'est qu'au Real Madrid, il y a beaucoup de concurrence. Il ne joue pas du tout le jeune espoir de l'équipe du Real Madrid. Donc on peut voir que le Milan C serait intéressé pour l'accueillir dès le mois de janvier. Et le deuxième, c'est Mariano Diaz, l'ancien joueur lyonnais. Donc lui, ce serait le vent définitivement. Parce que déjà que Jovic ne joue pas beaucoup. Il y a Benzema qui est tout le temps titulaire. Donc Mariano Diaz squatte le banc. Et bien sûr, ça coûte quand même un salaire pour l'équipe du Real Madrid. Donc il faudrait vendre l'ancien lyonnais et prêter l'ancien joueur de Manchester City. Ensuite, il y a une déclaration de Cristiano Ronaldo sur sa maman. Donc les gens du monde entier m'appellent champion. Mais la championne de ma vie, c'est ma mère. Donc grand respect de Cristiano Ronaldo envers sa maman. Et pour finir avec la mère de Cristiano Ronaldo, estime que son fils est victime d'un complot. Donc elle dit, il y a une mafia dans le football. C'est le mot juste pour définir ce qu'il se passe. Oui, il y a une mafia. Tout ce qu'il s'est passé autour de mon fils. Notamment l'accusation de viol de Catherine Mayorga. Vous vous souvenez, c'est une américaine. Il y a quelques mois, elle avait dit qu'elle s'était fait violer par Cristiano Ronaldo. Il y a pas mal d'années. Et à cause de ça, ça ternit l'image, on peut dire, de CR7. Donc c'est à cause de la mafia certifie celle qui a donné naissance au champion d'Europe 2016. Selon elle, la carrière et l'image du fiston auraient été encore plus belles. Et surtout, pas terni par ses affaires si Cristiano Ronaldo n'était pas né sous pavillon portugais. Donc en gros, elle dit que si ça n'aurait pas été un portugais, donc s'il aurait été espagnol ou anglais, il aurait remporté encore plus de ballons d'or. Cristiano Ronaldo, donc c'est sa mère qui a dit ça. Donc elle a un petit peu la rage envers l'UFA, envers la FIFA. Donc voilà les gars, dernières infos sur Cristiano Ronaldo et sa mère. Ensuite, regardez le top 10 des meilleurs buteurs de la saison. Donc toutes compétitions confondues, clubs plus sélections. Donc le premier, Lewandowski avec la Pologne et le Bayern Munich. Depuis milieu août, c'est quand même plus de 22 buts pour Lewandowski. Deuxième Sterling et troisième, Harry Kane. Ensuite, Unai Emery a décidé de ne pas convoquer Chaka suite à sa colère contre les supporters d'Arsenal dimanche dernier. Donc on avait parlé au début de semaine, il avait pété un câble quand il s'était fait remplacer contre l'équipe de Crystal Palace. Donc il a envoyé des insultes aux supporters d'Arsenal. Donc il n'est pas convoqué cet après-midi contre Wolverhampton. Ensuite, certains joueurs et l'entraîneur du Napoli, Ancelotti, ont rendu visite à Kevin Malkui à l'hôpital après sa rupture des ligaments croisés. On peut même voir Merten Insigné, Coulibaly et même le président de Laurentiis. Donc ils sont partis faire un petit tour à l'hôpital pour voir Malkui après sa grave blessure, un ligament croisé. Donc il aurait loupé tout le reste de la saison. Donc son opération s'est bien passée. Donc là, bon rétablissement au genre français. Ensuite, le stade de la ville natale d'Emiliano Sala, San Martin de Progresso, a été renommé au nom de l'ancien attaquant du FC Nantes hier. Donc on a parlé début de semaine que ça allait se faire. Donc depuis hier, le stade dans la ville natale d'Emiliano Sala. Maintenant, le stade s'appelle Emiliano Sala en rendant hommage à l'ancien joueur du FC Nantes. Ensuite, une déclaration de Adrian Mutu, ancien joueur de l'équipe de la Juventus et ancien coéquipier de Zlatan Ibrimovic. Encore une anecdote croustillante sur Zlatan. Donc un jour, Zlatan m'a réveillé en pleine nuit. Adrie, réveille-toi. J'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que Ronaldo était meilleur que moi, parlant de Ronaldo le Brésilien. Je lui ai dit de se calmer et que c'était lui le meilleur. Il s'est rendormi juste après. Donc voilà encore une info surprenante sur Ibrimovic. Ensuite, regardez le maillot que devrait porter le Real Madrid à l'occasion du nouvel an chinois. Donc déjà, le nouvel an chinois, la date exactement, c'est le 25 janvier 2020. Donc il y a encore quelques temps. Mais ce maillot devrait être porté par l'équipe du Real Madrid, vu que c'est un samedi nouvel an chinois, pour ce match de Liga. Donc après, je ne sais pas si vous appréciez ou pas. Donc on peut le voir, un maillot tout noir avec des paillettes en or. Ensuite, une déclaration de Arnold Schwarzenegger qui dit, en NBA, nous avons un joueur qui se fait appeler Terminator en football. Personne n'a ce surnom. Alors pourquoi ne pas en nommer un comme Cristiano Ronaldo ? Il faut l'appeler ainsi. Comme ça, tout le monde prendra l'habitude et l'appellera Terminator. Donc voilà les gars, maintenant, il ne faut plus appeler Cristiano Ronaldo, CR7 ou même Ronaldo. Il faut l'appeler Terminator. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Terminator. Donc si vous êtes un peu intelligent, vous regardez et vous prenez exemple sur ce qui se fait de mieux. Giggs, Skoll, Nistelroy ou Ferdinand. Si vous n'apprenez pas de ces mecs, c'est que vous êtes un imbécile. Donc c'est des anciens coéquipiers de Cristiano Ronaldo du côté de Manchester United. Et pour CR7, c'est des très bons joueurs de football. Et pour finir les gars, ce zapima, j'oublie pas qu'aujourd'hui, on est le 2 novembre 2019. Et la cérémonie du ballon d'or, c'est le 2 décembre 2019. Donc dans un mois, jour pour jour. Donc J-30 avant la remise du ballon d'or. Donc donnez votre podium en commentaire pour ceux qui veulent. Comme d'habitude, les gars, moi je vous ai dit, je vois le ballon d'or 2019. Lionel Messi en première position. Sadio Mane deuxième. Et Virgil van Dijk en troisième position. Donc voilà les gars, la fin de ce zapimage 938. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 939 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501.